Entre l'Algérie et la France, le retour des tensions diplomatiques. Alger a rappelé pour consultation son ambassadeur à Paris après le rôle joué par la diplomatie française pour éviter l'extradition vers l'Algérie d'Amiar Abou Raoui, une opposante réfugiée à Tunis. La relation entre Paris et Alger, soumise à des fluctuations cycliques, est entrée dans une nouvelle période de crise avec la décision, du Président Abdel-Majid Eboun, annoncée mercredi 8 février, de rappeler pour consultation l'ambassadeur algérien en France. Ce geste de mauvaise humeur répond à l'intervention lundi de l'ambassade de France à Tunis destinée à éviter à l'opposante algérienne Amir Abou Raoui, également détentrice d'un passeport français, son extradition vers l'Algérie à partir de la Tunisie où elle était entrée, illégalement trois jours plus tôt afin de s'y réfugier. Grâce à l'assistance diplomatique de Paris, qui a obtenu l'autorisation du Président tunisien, Kaï Saïed, de la laisser quitter le territoire tunisien, la journaliste a pu embarquer sur un vol à destination de Lyon. Son exil n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres de l'intensification de la répression en cours en Algérie contre les noyaux résiduels du Irak, le mouvement de protestation qui avait enfiévré le pays en 2019 et en 2020, et dont Mme Bou Raoui faisait partie. Aux yeux d'Alger, le rôle joué par la France se relève d'une exfiltration clandestine et illégale d'une ressortissante algérienne réclamée par la justice de son pays, dénonce un communiqué du Président Eboun. De son côté, le ministère algérien des Affaires, étrangère a exprimé la ferme condamnation par l'Algérie de la violation de la souveraineté nationale par des personnels diplomatiques, consulaires et de sécurité relevant de l'État. Affaire Issan et El-Kadi, le journaliste et ses avocats décident du boycott du procès prévu dimanche. Le journaliste Issan et El-Kadi en détention depuis le 29 décembre 2022 à la prison d'Elarak et ses avocats ont décidé de boycotter le procès programmé pour le 12 mars prochain au tribunal de Sidi Mahmed, en raison de multiples violations de la loi ayant émaillé les différentes étapes de l'instruction de l'affaire. Il décide également de faire valoir son droit de garder le silence lors du procès, selon un communiqué de comité de défense, rendu public, jeudi 9 mars. Plusieurs violations de la loi ont émaillé cette affaire, depuis l'arrestation du journaliste, sa mise en garde à vue et son placement en détention provisoire en passant par la mise sous cellulée des locaux d'interface, médias, sans aucune décision de justice conformément à la Constitution et au Code de l'information, lit-on dans le communiqué. Devant ces graves infractions à la loi étant l'absence des conditions et des garanties du droit à un procès équitable comme le stipulent l'article 41 de la Constitution et l'article 14 de la Convention internationale des droits civils et politiques, ratifiée par l'Algérie, qu'elle est tenue d'appliquer conformément à l'article 171 de la Constitution, ainsi que le premier article du Code de procédure pénale, souligne le document. Pour rappel, le journaliste Kadhi Issan qui a été arrêté dans la nuit du 23 au 24 décembre 2022 est placé en détention provisoire depuis le 29 décembre 2022 après quelques jours de garde à vue dans les locaux de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, GSI, à Alger. Il est poursuivi pour quatre chefs d'inculpation à savoir réception de fonds depuis l'étranger afin faire de la propagande politique, réception de fonds depuis l'étranger pour commettre des actes contre la sécurité de l'État et l'unité nationale, publication de tracts de nature portant atteintes à l'intérêt national et collecte de fonds sans haute France, un rassemblement de soutien à l'Algérie prévu à cette date. Les membres de la diaspora algérienne établie à l'Hexagone entendent organiser prochainement un rassemblement à Paris pour exprimer leur soutien à l'Algérie. ZRDI vous en dit davantage à ce propos dans la suite de ce numéro du 10 mars 2023. En effet, la diaspora algérienne présente sur le sol français en temps organisé, bientôt une manifestation pacifique. Selon les organisateurs, ce rassemblement prévu en France vise à apporter le soutien à l'Algérie. En effet, cette campagne, lancée sur les réseaux sociaux, se veut pacifique, selon les mots des initiateurs. Ainsi, cette prise de position est programmée pour samedi 19 mars prochain. Une date symbolique pour tous les Algériens. Elle est symbole d'un événement, historique qui fut accueilli avec soulagement par les DZ lors de la guerre de libération nationale. Le 19 mars 1962 marque l'arrêt officiel des combats de la guerre d'Algérie. Cela à la suite de la signature des accords déviants entre les deux parties opposantes, à savoir françaises et algériennes. Depuis, une date commémorée chaque année aussi bien en Algérie qu'en France. Cette année, les Algériens, de France ont appelé un rassemblement de commémoration massif. Rassemblement du 19 mars en France, les stars algériennes soutiennent l'action à noter que la manifestation est programmée le 19 mars prochain à partir de 13h, à la place de la République à Paris. Par ailleurs, des personnalités publiques ont également appelé à cette manifestation pacifique. On citera notamment l'acteur, Kamel Bouakaz. Ce dernier a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux. Une séquence à travers laquelle il a lancé un appel aux DZ de France et d'Europe pour participer à cette action. De son côté, le célèbre créateur de contenu, Mr. Abbe, a, lui aussi, annoncé son adhésion et son soutien total à cette initiative. Le journaliste a souligné que l'Algérie fait face à une campagne systématique visant à, saper sa stabilité. Selon ces dires, cela s'est aggravé après l'expulsion de l'antité sioniste de l'Union Afro-France. Des Algériens appellent à un rassemblement massif le 19 mars. Un appel a été lancé sur les réseaux sociaux, par des Algériens, pour un rassemblement massif le 19 mars prochain à Paris. Selon des initiateurs de l'action, l'objectif est d'afficher son soutien à l'Algérie et son gouvernement contre ceux qui veulent déstabiliser le pays. Le 19 mars est une date historique pour les Algériens et, pour la France également. Elle a marqué, en 1962, la fin de la guerre entre les deux pays. Depuis, elle est commémorée chaque année tant en Algérie qu'en France. C'est un aidant de différentes communes algériennes et françaises. En France, un groupe de ressortissants algériens ont pris l'initiative d'organiser un rassemblement de soutien à l'Algérie. La manifestation est prévue le 19 mars, à partir de 13h, à Place de la République, à Paris. Cette action, qui se veut pacifique, selon les mots des initiateurs, a été préconisée pour barrer la route aux traîtres qui veulent fragiliser le pays. Les auteurs de l'appel dénoncent des conspirateurs ayant monté une véritable cabale contre le pays, pour travailler les intérêts de pays hostiles à l'Algérie. Des personnalités se joignent à l'action. Le dit appel a été relayé par des dizaines de personnalités publiques algériennes, dont des journalistes, des artistes et des acteurs. Parmi eux, le comédien Kamel Bouakaz qui a annoncé son adhésion et son soutien total à l'initiative. Dans une vidéo partagée cette semaine sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Live News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada